et bien salut à tous c'est Kefton25 en compagnie de Toto et de CaptainPunky coucou donc on va présenter la nouvelle réplique la cm c'est la cm18 mode 1 de chez gg donc c'est la cm16 qu'ils ont refait il n'y a pas longtemps à sa dernière combattre machine donc pour vous dire léo tech la poignée et puis excuse moi et puis je sais comment ça s'appelle ne sont pas livrés avec donc c'est elle est livrée avec une batterie bah lui il a pris une batterie lipo c'est vraiment bien en deux sticks 1300 mAh voilà donc on va déjà passer au chargeur le chargeur est un chargeur de 120 billes c'est un mid cap du coup quand on le sort pareil avec le même bouton éjecteur c'est un petit chargeur comme ça bien sympathique je trouve franchement qu'il est pas mal beau ils ont fait un effort gg sur les chargeurs ça c'est ça c'est bien je trouve qu'ils ont innové on va dire alors après la réplique est en fibre de nylon il ya des parties métal comme les viseurs ça le tube de crosse sinon c'est que de fibre de nylon après la puissance est de 1,5 joules bon on va dire qu'en général il est entre 1,2 et 1,3 ça doit être un bon truc la longueur du canon interne d'ici à ici fait elle fait de 275 mm donc 27 cm ennemis c'est déjà quand même pas mal pour un canon d'auger ils ont agrandi le canon interne la longueur de la réplique est de 81 cm tous les pliés après replier je pense que je sais plus franchement ce que là ils me disent pas sur ce site doit faire 69 un truc comme ça elle fait deux kilos donc il ya aussi un peu pas juste table mais comme sur toutes les répliques ça on n'a pas besoin de vous le dire donc la crosse est toujours réglable en six positions hop là et là normalement un peu plus mais comme elle a batterie on peut pas léo tech n'était pas livré avec c'était des petits viseurs bien sympathique comme ça je sais pas si on va bientôt les organes de visée je vais vous montrer celui de l'avant voilà ça non plus c'était pas livré le cache là mais quand même pas mal la différence avec la cm16 c'est comme vous pouvez voir dire le rail qui est beaucoup plus long ils ont innové ça puis l'ont mis en bicolore soit que toutes les parties qui sont noirs sont soit tan ou ce va où ça c'est comme ça on change le corps voilà ou en noir et là le noir et tan c'est l'inverse un beau petit cache flamme franchement il ya rien à dire une petite réplique qui va qui vaut son coup j'essaie de refermer voilà la particularité de celle là aussi parce que moi la cm16 quand je attire vous savez ça 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 c'est ça comment ça ça descend pas alors que sur celle là voilà on peut régler le hop-up toujours un très bon hop-up chez gg rien à redire nous un attachant avec multi prise on va dire il y en a plusieurs là je peux pas trop bien vous montrer une 1 2 3 3 pour en fonction en fonction des gauchers et des droits et je sais pas si devant on a un parti non il n'a pas devant comparé à moi quand même parce que moi j'ai le petit viseur et tout il n'a donc du coup voilà alors le sélecteur de tir est toujours le même safe il est que d'un côté auto et pareil dans il n'est pas ambidextre on va dire c'est ça il pas ambidextre non voilà petite pièce mais bon ils ont quand même fait dessiner ça c'est pour quand elle est bourrée la réplique en général quand elle est enrayée on presse là je sais pas ce qui est écrit c'est écrit c'est à sinon pour les marquages il ya partout là des petits marquages f9 non f non r19 r21 r23 là il ya tif pour haut là il leur left un petit l et là il ya bas donc on précise le laser effectif 1 à la base normalement pour mettre une batterie dedans mais à la base c'est pour ceux qui n'ont pas de deux chambres assez bien la course de la détente est comme la mienne elle est assez longue bon bah on n'y peut rien faut faire qu'avec faut faire avec sinon bah il ya quoi dire à plus sur cette réplique à part qu'elle est vraiment très bien ses avantages sais quoi elle est quand même assez longue ni trop longue ni trop courte ce qu'on peut la régler quand vous avez une réplique trop compacte style p90 j'aime pas trop pour jouer en forêt alors que c'est là le bon compromis en plus le raccord est bien et bien fait beau cache flamme franchement les performances de tir sont vraiment excellente on va dire on va dire 50 mètres on verra ça dans le test de tir 50 mètres on va dire avec de la bici millimètre de 0,25 ce qui prend de la 0,25 après pour la précision pareil correct franchement on peut on peut tout faire avec cette réplique en fait j'ai essayé avec de la 0,20 et avec de la 0,25 mais je vous conseille vraiment de la 0,25 parce que ça part beaucoup beaucoup moins ouais mais tu avais peut-être réglé pas réglé le pup bah si si j'ai réglé le pup donc voilà bon le repup c'est pareil c'est normal il est comme sur la cm16 il est vraiment dur ce qui fait qu'on peut on peut bien faire un réglage précis et qui se battra pas comme sur certaines répliques quand on tire un coup ben il n'a plus j'ai arrêté de t'amuser avec ça pour les marquages je vais vous remontrer aussi celui-là combat machine là le petit marquage comme j'avais sur la mienne et sinon j'ai en train de chercher non il a juste rajouté un petit autocollant danger pour faire rigoler c'est juste parce qu'il y avait rien du coup bah voilà c'est sa réplique il fait un peu ce qu'il veut bon léo tech il a payé 90 euros comme ça on retire les batteries c'est c'est niqué que la mèche d'un gros coup et les piles moi c'est des piles tout petit style montre ouais bah moi c'est léa c'est les simples qu'on trouve je vais vous dire aussi je sais pas si je voulais dit les viseurs sont rabattables on appuie sur ce bouton et hop voilà comme ça on peut tirer clé au tech tu as commencé à faire mal aux bras non bah la batterie se loge toujours là on m'a dit quoi on pousse ça on a la batterie lipo attend je sais pas s'ils ont bien vu enfin bref voilà donc bah on va pas arranger là on a on a à peu près tout dit après je sais pas ce que tu pourrais dire comme des avantages que c'est pas jamais trop jouer avec bon allez elle est vachement lourde quand même et puis deux kilos c'est rien franchement pour la forêt j'aime pas le chargeur de 120 billes ça s'est passé pour les forêts pour les cqb c'est bien 120 billes ça va très vite je pense que toi tu les uses vite mais voilà c'est le seul désavantage parce que personnellement ils mettent toujours des très bons canons de précision gg c'est d'être des 0 3 dedans donc franchement c'est déjà pas mal puis les moteurs le seul désavantage aussi c'est gg apparemment les moteurs s'use vite nous a pas nous comme on fait pas trop de partie souvent on va dire on en fait une par mois du coup les moteurs on va dire qu'ils s'usent un peu moins vite comparé à des gens qui l'aiment tous les dimanches donc bah c'est tout ce qu'on avait à peu près à vous dire on va passer au test de tir donc à plus eh bien on se retrouve pour le test de tir toujours ne pas oublier ces lunettes de sécurité là bon je vais les mettre du coup là il lance il va faire du semi on va dire à 20 mètres il est déjà mort de rire je sais pas ce que j'ai dit il est mort de rire parce qu'en fait il est pas vraiment à 20 mètres bon bah mets toi à 20 m voilà on a pas vu la marque de la bouteille on va se calmer alors tu te calmes tout de suite t'es le mec il loupe la canette mais non mais c'est surtout qu'on l'a pas tenu en fait voilà c'est bon maintenant on va passer au full je tiens pas la canette si la gopro a pas pris cher arrête 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 c'est bon bien on savait plus d'ailleurs beaucoup de bidot dans ce qu'on ne l'a pas pris donc voilà voilà c'était le petit lâcher donc voilà c'était KF25 en compagnie de Toto et de CaptainPunky pour la présentation de la CM18 à plus